Shalom Rav, un petit mot sur le mois de Nisan ? Tout d'abord, le mois de Nisan est le mois de Nisan. Et quand on arrive à Rosh Chodesh, c'est quoi la première chose à laquelle on pense ? C'est la fête de Pessah. Il faut savoir une chose, que la fête de Pessah, il n'y a pas seulement une date. C'est vrai, la date de la fête de Pessah, c'est le 15 Nisan. Mais la Torah, elle a précisé et elle a insisté que la fête de Pessah doit se passer au printemps. Pourquoi au printemps ? Parce qu'on dit de la même manière que le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Egypte, c'était au printemps. Alors, nous aussi, on doit célébrer la fête de Pessah au printemps. C'est pour ça qu'il y a des années, on a deux fois le mois de Hadar. Parce que si on n'a pas deux Hadar, alors ça avance et il pourrait tomber, donc en automne, en hiver. Mais la Torah l'a insisté, c'est pour ça qu'on a un calendrier, donc qui est lunaire, mais qui tient compte aussi du soleil. Alors maintenant, quand on parle du printemps, de quoi on pense ? On parle surtout au paysage, donc le climat à l'extérieur. Et ce climat-là, il est très beau et très agréable. Parce que jusque-là, c'est vrai, les arbres, elles sont, il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Il pleut, il fait un peu obscur. Mais quand le printemps, il arrive, tout change. On sort, même déjà le matin, quand on sort à l'extérieur, on voit comment les arbres, ils ont fleuri. On voit, donc il fait plus beau. Et donc, ça donne une sensation de simha et d'espoir. On dit, c'est pareil aussi, la fête de Pessah vient transmettre un message d'espoir pour l'Ami Israël. L'Ami Israël était en Égypte, il était en esclavage. Parraud pensait, hasbe shalom, donc les couper, les exterminer. Et on est sortis, on a eu une très grande victoire. Nous aussi dans la vie, chacun, comme on dit, il a des hauts et des bas. Alors qu'on arrive à la fête de Pessah, on doit penser à nos ancêtres. C'est vrai, il y a une transmission. Oui, mais aussi, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous réconforte pour qu'on puisse être avoué d'Hachem comme il vaut. Et justement, le printemps, c'est le meilleur exemple qui peut nous aider, pour remercier HaKadosh Baruch Hu, apprécier tout ce qu'il a fait, et avoir du courage pour avancer dans l'avou d'Hachem. Et bien sûr, dans tout ce qu'on a besoin, Amen, et bien sûr, surtout, 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 la Géoula. Amen, Israël, il attend toujours tous les jours. Et bien sûr, quand on voit, comme le Pessah qui dit, De la même manière que le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, alors HaShem lui a fait beaucoup de miracles, et il a libéré. Donc en autre époque aussi, dans l'avou d'Hachem, HaShem nous fera beaucoup de miracles, et on aura la grande Géoula, dans le Merebbe Améno. Amen, qu'il n'y ait Ratzon. Amen, Chazak Rav, merci beaucoup, Rosh Chodesh Tov.